Allez bonjour à tous, c'est ici Ceylandon pour le neuvième épisode si je me souviens bien de mon let's play hardcore sur le jeu Torchlight 2. Et ben hop, on va reprendre, la dernière fois je vous avais laissé, on venait de reprendre la quête principale, c'est ça, on venait de finir le donjon avec un boss avec 20 000 PV qui m'avait bien fait chier. Et on était parti pour la quête principale qu'on devait continuer. Allez charge, voilà ça y est, nous sommes au temple de la source, au premier étage, et on y retourne. Alors on se souvient qu'il y a un champion là qu'on ne peut pas avoir. Là il y a encore un peu de monde. Oula, j'arrive, je me fais défonce. Il faut que je le tue celui-là parce que sinon il va trop me bouffer. Oula, il y a les lags. Alors on va essayer de faire les invocations. Des marcheurs féroces. Ouh ben, il est saoul là. Alors le porteur de bouclier. Hop, le bouclier détruit. Boum. Les feu follets, c'était rien. Je savais où ils sont invoqués. Oula. Un peu de monde. Invoque de petits esprits. Voilà, c'est eux qui invoquent les feu follets. Alors encore une fois, je vous invite à mettre les vidéos en HD, grand écran, tout ça si vous êtes sur PC. Parce que peut-être que vous êtes tranquillement peinard dans votre lit à regarder ça sur smartphone. Toutes mes vidéos là s'explosent de partout. Sont disponibles en HD 720p au minimum. Le 1080, j'évite parce que l'upload est beaucoup plus long. Mais voilà. Comment vous pouvez avoir de l'HD ? Il n'y en a aucune normalement. Je tente un réupload s'il y a, s'il descend en dessous de l'HD. La vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à poser en HD. Vas-y donc. Carrément casse-pied celui-là. Boum. Ah, je crois que j'ai deux spells du coup. D'accord, regarde ça, c'est sort. Boum. On continue. Alors, le championnat. Ah bah c'est lui en fait. Non. C'était pas lui. Ah si. Moi, je n'avais pas fait gaffe. Voilà, encore un. Du monde aussi. Il y a une grosse masse. Non, ça c'est l'esprit extérieur. Champion, Stormbeon, attaque. Oula. Il faut peut-être que j'évite de lire et que je regarde un peu plus l'écran. Ah bah, j'y en a beaucoup. Ils font super mal en fait avec leurs esprits. Si j'utilisais mes sorts. Tiens. J'ai celui-là aussi qui est pas mal. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser mes sorts, c'est affreux. Peut-être que je prenne un peu le coup. Oula. C'est vraiment bobo. Faudra que je regarde aussi mes potions de vie. Après ce gros combat. Ça y est, je peux regarder. Alors, mes potions de vie. C'est là-dedans. Il m'en reste... Oh, 18, ça va. Je suis encore large. Finir ces petits mobs. Voilà. On prend le dernier, on devrait le laisser. Mais vous ne les portez pas comme ça. Restez ici. J'ai besoin de poutrer du mob. Allez. Alors, il devrait peut-être y avoir dans le coin des salles secrètes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe des salles secrètes, qui sont des salles qui ne sont pas marquées sur la carte, qui sont accessibles souvent en ouvrant un levier, en tuant quelqu'un, voilà. C'est des petits trucs comme ça. Et elles sont... Elles peuvent avoir des trucs sympas, comme des coffres, des sous. Bref, pas mal de choses. C'est sympa. Et puis des fois, elles peuvent être même immenses, parce que comme tous les niveaux sont générés, les salles aussi. Bon, par contre, là, il me saoule la bête de guerre blindée. Là, c'est mieux. J'ai une sale gueule, le chien. Avoir ça devant chez soi, ça doit être quand même cool. Il ne va pas être emmerdé. Par contre, plus de vie. Je rêve où j'ai tué son grand frère, juste avant, là. Ah, celui-là. Attaque Rafale Explosive. Champion Sternbjörn. Ah, ah. Boum. Ah, d'accord, il expose à la fin. Quand on le tue. Alors, on va voir par ici. Ah, il y a une bombe. Ah, il y a encore une bombe. Bah, décidément. Ils ont misé le terrain. Ah. Un feu-follet. Voilà. Cock-off. Ah, spell Fireball. Ça, c'est pour le pet. Hop. D'ailleurs, il faut qu'on regarde le spell. Je dis qu'on va les regarder, mais en fait, je ne le fais pas. Ah là là. Il faut que je fasse ce que je dis, pour une fois. Hopi. Et il n'y avait rien à part du coffre. Puis des objets. Je regarderai tout ça hors capture. Comme ça, je ne vous saoule pas avec du tri d'objets, parce que ça prend du temps. C'est un peu lourdingue. Ça m'évitera de le faire à l'arrache. Par contre, là, il y a vraiment beaucoup de monde. Attendez. Hop. Un petit attireur. S'il pouvait être attiré, pas éviter le piège, comme tout le monde. mon pet qui se fait défoncer. Allez. Ça, c'est les possédés qui m'énervent avec leur source qui font vachement mal. Ils n'ont pas beaucoup de vie. Ils sont casse-pieds parce qu'ils sont toujours en groupe. Ils font bobo. On revient là. On va essayer de tracer un peu. Pas trop clean. tout le temps. Ouais. Il ne faut pas que j'ai rien non plus. On va être kamikaze on. Dans un hardcore, c'est quand même pas la bonne idée. Ouh là. C'est construit. J'ai vu ma vie faire zup. Allez hop. Est-ce que tu es attiré ? Ouais, tu es attiré quand même. Alors lui, c'est un rapide. Bon. qui n'est pas très résistant. Elle m'énerve. C'est feu follé. C'était rien. Qu'ils arrêtent pas de mettre un bouquet. Oh, je suis plein. Je suis plein. Attendez, je vais virer rapidement les objets qui ne sont pas colorés. Pour moi, ça fait un peu de place. Voilà. Mais les feu follés, c'était rien. ça saoule pour pas grand chose. Alors, il n'y a pas une petite salle secrète par ici. Je le sens bien. Ça rnifle la salle secrète. Et ça rnifle le mob aussi. Il y a des chiens partout. Il y a des chiens partout. je prends tous les items. Je prends tous les items. Simplement parce que je suis un gros ping. Et puis, ça fait beaucoup de sous. La vente des items, ça fait toujours beaucoup de sous. Alors, lui, attaque rafale. Rapide. Donc, il est rapide. c'est trop se faire toucher quand même. Boum. J'ai monté niveau. C'est cool. On va finir tous ces mobs. Et je vais mettre les points. Allez, arrête de me saouler. Boum. Alors. On va monter. On va monter. Hop. Hop, hop. On va monter la vie. Et dégâne l'arme. Alors, ça c'est fait. Je vais juste virer. C'est quoi ? Alors. On va monter ici. Comme ça, on va avoir des tirs. Tirs intermittents ajoutés à chaque tir. Voilà. On passe le bonus tir 1. Donc, on a mis 5 points sur 15. Et comme ça, on a le bonus tir 1. Les tirs intermittents sont ajoutés à chaque autre tir. Voilà. C'est toutes les capacités actives qui ont ça. Hop. Oh, c'est cool. Il y a des tirs en plus en fait. Du coup, on a une zone plus large d'action. Ah si, c'est bien ça. C'est bien ça. Bravo. Alors. Est-ce que c'est par ici ? On va tracer. Ouh là, il y avait du monde de l'autre côté. Ah, bah voilà. Niveau inférieur. Comment ça ? J'ai un point non affecté. Ah, bah j'ai monté de réputation. Ah, d'accord. Euh, on va augmenter... Euh... Toc, ça. Plus de chance d'exécuté. Il y a des sous. Il y a des sous, il y a des sous. Ouh là. Je reviens, ils ont apparu après que je sois arrivé. Ah, c'est un problème peut-être dans ce jeu. C'est le fait que quand on est dans un truc en rayon comme ma technique, euh, je... Même si je bouge la cerise tout en maintenant, euh, ça reste focus sur le... sur le même adversaire tant qu'il n'est pas mort. Du coup, il faut relâcher, arrêter la technique, changer d'adversaire pour essayer de trouver un endroit où on tape sur plus de gens à la fois. Par contre, je suis en train de me faire défoncer. Mais c'est moi tranquille. Oh, mais il y en a un paquet en fait. Ah, ça ferme le jeu. Aïe. Ah. Ah non, c'est lui qui gèle. Je comprenais pas pourquoi j'étais ralenti. Non, c'est lui qui gèle en fait quand on est trop proche. Boum, boum. Ouste, je vais pas devoir. Toi tes petits copains. Eh. Je tire dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Ya. Ah, voilà, ça y est, il y a une déringeur ornée. Donc, une de mes armes a été améliorée vu que j'ai tué 10 champions à l'aide de cette arme. Je veux juste voir quelles sont ses caractéristiques améliorées. C'était lequel ? Ah, c'était déringueur ornée, je crois. Ah, mais non, mais il y en a deux. Ah. Eh, celui-là, il est plus puissant. D'accord. Bon, ça avait pas l'air de changer grand-chose en fait, au final. Par contre, là, beaucoup de monde. Des trucs qui se déportent de partout. Jamais cool, ça. Je sais pas le nombre de mobs que je vais tuer. Tiens, d'ailleurs, on va regarder les statistiques juste après, là. Histoire de déconner un peu. Savant le nombre de mobs qu'on a tués. Depuis le début du S-Play. Bam, bam. Oh, une bombe. Alors, pour l'instant, c'est plutôt facile. Mais bon, quand on arrivera au boss de l'acte, je pense que ça va être un peu plus galère. Ah, je suis déjà full. Pas que j'oublie, au prochain épisode, de faire un récap de mon inventaire. Alors. Hop, on va virer ça. Ça me sert pas, ça me sert pas. Ça me sert pas non plus. Et ça non plus. Ok. J'ai viré quelques objets gris. Voilà. Ouh là. Oups. Ah, la famille défoncée. Ouais, ça m'a fait peur. Alors, attendez, on arrive bientôt au boss. 14,68, ça passe encore. Checking l'inventory juste deux secondes histoire de faire un peu de place. Ça, je vais pas m'en servir, ça non plus. Je vais garder ses équipements. Le pistolet. Attaque très rapide. On met des dégâts un peu moindres. On vire. Un bâton, ça me sert à rien. Et puis ça, je regarderai plus tard. Alors, je vais aussi envoyer mon pet en vadrouille. Allez, hop, tu vas me vendre tout ça. Alors, on va juste regarder les statistiques. Statistiques diverses. Non, c'est pas ça. Monstres tués. 1867 seulement. J'en ai explosé presque 400. J'ai tué 32 champions seulement. J'ai l'impression que j'en ai tué 50 000. J'ai pas pêché beaucoup de poissons. Un peu de portail. Des objets enchantés. Un objets transmutés. Zéro. Pas effectué. J'ai fait 10 000 pas quand même avec celui-là. Ouais, c'est pas mal. Mais je m'attendais à plus de mobs tués quand même. Un peu de monde. Allez, il va pas procher. Il fait le bobo. Les distances, c'est toujours casse-pieds. Parce que du coup, ils sont souvent plus à l'ange que nous. Et ils me. Et qu'ils ont qu'une seule cible. Ben alors, il n'y a personne. C'est marrant, il n'y a personne. D'habitude, j'ai eu un plomb pour faire tout ce chemin sur une carte. Ah, voilà. C'est le secret. Vous voyez, j'ai buté l'urne. Et du coup, j'ai un endroit où il n'y a rien sur la carte. Allez, allez. Plus que ça. Allez. Prooch. Alors, un champion. Là, c'est mon pet qui est revenu. Avec 1600 d'or. Oula. Pas que je sois dans les explosions quand même. C'est bien avec les coups critiques, là. J'enchaîne vraiment les dégâts. Pas mal de potions de vie, ça c'est cool. Un coffre au milieu d'un truc, ça sent l'arnaque. Ah, c'est bon. Ah, c'était quoi cette potion ? Elle est en anglais. Réjuvenation, potion. 900 points de vie, je vais redénérer sur 2 secondes. 50 points de mal. Ah ouais, c'est une multiple. Ah ! Voilà, j'ai ouvert le coffre. Il y a une épée maudite qui est sortie. Qu'est-ce que ça peut faire, Bobo ? C'est ce genre d'armes. Par là, il n'y a plus rien. Ici, il y a un peu d'or. Ah, un coffre. J'ai cru que la salle était fine. Ah, il y a quand même quelques petits trucs. Une salle secrète. Bon. Elle n'était pas énorme, mais elle était intéressante. Allez, la suite. Déjà, dans des secondes, je coupe. Voilà. Ça fait 20 minutes. Oh, déjà, déjà. Je suis vraiment à fond sur ce jeu. Quand je joue, peut-être que ça ne se ressent pas trop dans la vidéo. Je suis ensuite désolé. J'espère que je m'améliore au fur et à mesure, quand même. Ça m'entraîne de parler comme ça devant la caméra que je n'ai pas mise. Par exemple, l'ordinateur. Je pense que ça doit être ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Que vous aimez mes vidéos. N'hésitez pas à en parler à votre entourage. Partagez la vidéo si vous l'avez aimée. Je m'améliore. J'essaie de m'améliorer. S'il y a des problèmes, tout ça, n'hésitez pas à me le dire. J'essaie d'en prendre compte. Et de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Ok, je finis le pack de mobs. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501